bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter le super steve pump de la marque eraqua c'est en fait un pré filtre ou un filtre à gris qu'on va utiliser pour les bassins en pompage de maximum 20 mètres cubes pourquoi opter pour un filtre à gris premièrement parce qu'il va simplement vous faciliter la vie il va arrêter toutes les saletés avant les brosses donc plus besoin de nettoyer les brosses régulièrement deuxième raison mais c'est parce que votre filtration fonctionnera de manière beaucoup plus optimale et le troisième avantage c'est qu'on peut l'inclure tout de suite dans la ligne de filtration lors de la création du bassin mais on peut aussi le rajouter par après avec de simples petites modifications au niveau de l'entrée du filtre on va rapidement passer en revue le fonctionnement du super steve et ensuite on va en voir un en utilisation donc je vous ai sorti et bien la grille déjà pour que vous puissiez une fois bien la voir c'est bien une grille en inox avec des trous de 300 microns c'est à dire 0,3 millimètre et normalement la grille vient donc se placer comme ça à l'intérieur du filtre donc vous pouvez imaginer que la grille va arrêter toutes sortes de saletés y compris les algues les feuilles etc au niveau du montage donc comme on l'a dit c'est un filtre qu'on n'utilise que dans les bassins en pompage donc vous avez votre pompe immergée dans l'eau le tuyau qui sort de l'eau qui passe par le filtre à uv et qui va ensuite entrer dans votre filtre à grille votre filtre à grille vous le positionnez au dessus de votre filtre principal un filtre multi chambres ou un cubi ou autre donc vous le positionnez au dessus et soit dessus soit à côté sur un sur un pied ça c'est libre de votre choix donc ce filtre est fait pour des bassins comme on l'a dit au début de maximum 20 mètres cubes alors il va bien sûr mieux fonctionner si le volume du bassin et si la puissance de la pompe est plus basse donc idéalement pour un bassin de 10 mètres cubes c'est parfait en gros vous avez votre tuyau qui rentre ici ça c'est votre entrée ces deux pièces sont fournies le manchon 63 et puis l'embout cannelé en 40 32 ou 25 n'oubliez pas de couper au bon diamètre de votre tuyau ensuite on voit l'eau monter dans cette tour et ensuite tomber sur la grille les saletés se penchent vers le bas de la grille là nous avons notre sortie normale qui est d'ailleurs doublé de l'autre côté donc vous avez vraiment une facilité d'installation parce que vous pouvez choisir le côté du montage ou vous pouvez même choisir les deux côtés donc une entrée d'un côté et les deux sorties si vous avez vraiment beaucoup de débit comme vous voyez les trous ne sont pas encore fait sur ce filtre c'est pour justement vous laisser la liberté de choisir le diamètre donc si vous avez admettons une pompe de 6000 litres heure une sortie en 75 suffira largement donc vous venez installer votre filtre en bord votre filtre à gris en bord de filtre principal et vous faites tomber avec un coude en 75 comme ça vers le bas vous ne pouvez pas utiliser deux pièces en pvc à coller sur ce filtre ça ne collera pas donc vous utilisez soit des coudes flexibles avec un collier de serrage ou bien des coudes comme ça personnellement je préfère le collier de serrage parce qu'il donne quand même un petit peu plus de sécurité donc ça c'est votre sortie d'eau que vous pouvez éventuellement prolonger d'un tuyau pvc jusque dans le bas de votre première chambre de filtre donc soit en 75 soit en 110 si vous avez plus de débit et puis n'oubliez pas que vous pouvez faire la même chose de l'autre côté donc vous pouvez aller jusque deux fois 110 ensuite on a la gouttière donc ça c'est pour récupérer les saletés vous pouvez vous pouvez la laisser fermer et juste récupérer les saletés par au dessus donc en glissant votre votre main dans le filtre vous pouvez aussi l'ouvrir donc ça c'est une sortie comme l'entrée encore une fois en 63 donc on vient glisser un manchon en 63 dessus et puis très facile une vanne guillotine que vous faites glisser donc comme ça dans le manchon en 63 c'est parfait là on a une guillotine vdl que je trouve la meilleure qualité et c'est aussi possible avec une guillotine valterra ça revient au même sont les mêmes dimensions donc ça c'est pour votre gouttière de donc pour les saletés pour faire évacuer les saletés et puis on a encore une dernière ouverture qui est celle ci ça c'est encore une fois en 75 et donc ça en fait c'est votre trop plein donc si vous partez en vacances pendant deux semaines et qu'il y a beaucoup de saleté dans la grille que ça s'encombre et que l'eau ne passe plus l'eau va le niveau de l'eau va monter dans le filtre et va s'évacuer par le trop plein donc celui là il faut absolument l'ouvrir et le faire tomber également dans dans la première chambre du filtre à une question qu'on nous pose très souvent est ce qu'on enlève les brosses une fois qu'on a mis un filtre à gris pas forcément parce que si on vient au scénario où on part en vacances et et que donc il ya personne pour nettoyer le filtre à gris pendant deux semaines avec vous avez un peu d'algues ou qu'on est en automne vous avez un peu de feuilles qui s'endasse dans le filtre à gris ça veut dire que toutes les saletés sans être pré filtrés vont aller dans votre filtre principal et si à ce moment là il n'y a plus de brosses ça va aller dans les dans les tapis ou autres et ça va colmater donc ça n'ira pas donc je dirais garder quand même cette première chambre de filtration mécanique dans votre filtre principal donc typiquement des brosses mais vous pouvez aussi remplacer les brosses par des tapis matala de la couleur noire donc les plus gros et maintenant le filtre en utilisation comme vous le voyez dans ce cas ci on ne s'est pas servi de la deuxième sortie mais on s'est bien servi du deuxième côté pour y mettre l'entrée ici avec un coude quand on n'avait pas trop de place ça c'est donc le grand avantage de ce filtre c'est qu'il est très flexible dans l'utilisation voici les saletés que la grille a bien réussi à arrêter donc imaginez vous que tout ça se retrouve dans vos brosses voilà et donc là on a la sortie et le trou plein et de l'autre côté on a également ouvert la gouttière pour y mettre une balle on 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 Sous-titrage ST' 501 ... ...